Je n'accepte pas une seule sorte de contrainte. Quand on réalise un projet, on doit en accepter plusieurs. Un projet, c'est la rencontre d'un rêve avec la réalité. Et si cette rencontre n'accepte pas les contraintes, n'accepte pas les compromis, même parfois les renoncements, le projet ne peut tout simplement pas prendre corps et ne pas voir le jour. Donc ensuite, c'est l'art du compromis, c'est l'art de rechercher le passage, c'est l'art de l'imagination aussi, l'art de jouer avec le temps, car le temps, parfois, celui qui sait faire du temps son allié en réalise beaucoup plus. Donc je crois qu'un vrai porteur de projet, c'est quelqu'un qui sait presque faire des contraintes son allié plutôt que de les voir comme des ennemis. Et, excusez-moi, j'avais envie de rajouter quand même une chose à la question préférant. Faire des contraintes son allié et non pas les voir comme des ennemis, mais bien sûr, sans jamais perdre le sens et la direction de son projet. Tout ceci dans l'obstination, la constance et la vision de long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada